Située sur la commune de Saint Claude, la Soufrière culmine à près de 1500 mètres d'altitude. Plus haut sommet de la Guadeloupe et des Petites Antilles, le volcan est aussi l'un des rares à être encore en activité dans le monde. Ce matin, la préfecture a exposé un nouveau périmètre de sécurité appliqué au sommet en réponse à l'augmentation de l'activité microsismique observée depuis un an. Ce périmètre a été modifié parce que nous constatons depuis le mois d'avril 2018 une recrudescence d'événements comme des fumeroles, des dégagements de soufre, de gaz qui peuvent être nocifs pour le public et qui nécessitent de modifier ce périmètre qui était accessible antérieurement. Il faut aussi accepter des règles de sécurité pour que la randonnée et la découverte de ce volcan se fasse vraiment dans les meilleures conditions. Des conditions de sécurité maximum pour les 100 000 visiteurs annuels qui n'empêcheront pas d'apprécier l'ascension et la visite du site. Cette carte représente le dôme, c'est-à-dire le sommet de la Soufrière et précise de manière détaillée les zones qui sont dorénavant interdites et les accès qui sont encore possibles. L'idée pour nous est de mettre en sécurité les visiteurs, toutes les zones sur lesquelles il y a potentiellement un danger avec des risques de fumeroles, des risques d'émanation de gaz ou de petites projections ont été interdites. Nous avons mis des barrières de façon à ce que le visiteur continue à profiter de ce site exceptionnel avec un maximum de sécurité. Pour les plus sportifs, 1h30 de marche est nécessaire pour atteindre le point culminant. Entre les émanations de gaz et les risques d'effondrement du sol, la vigilance du visiteur est obligatoire. Mais les risques d'incidents majeurs restent minimes selon l'un des spécialistes du site. La probabilité qu'une chose se passe soudain est très faible, ça c'est important. La probabilité qu'un jour cette chose se passe un jour loin, lointaine, elle devient bien sûr plus importante. Un jour ou l'autre ça va se passer, mais on est encore loin de ça. La dernière éruption de la Soufrière date de 1976. Elle avait conduit à l'évacuation de 80 000 habitants de la partie sud de Bastère. A l'époque, aucune victime n'a été déplorée. fellage de laısine et de le sol perché n'est déjà une�ille de question très faible.